Père, nous te remercions pour ton peuple, merci pour ton peuple heureux, joyeux, merci pour la joie que nous avons de venir devant toi. Nous demandons que ce soir tu atteignes toutes les vies avec ta parole au nom de Jésus. Bénis ton peuple ici et partout où nous étudions ensemble, que tout le monde soit béni au nom de Jésus. Nous prions que tu nous transformes de l'échec à la victoire et que tu nous rendes unis, que ton esprit nous unisse, que ta grâce nous unisse, que ta puissance nous unisse, que nous avancions unis et nous allons réussir au nom de Jésus. Nous prions que tu nous amènes à ce paradis, à ce ciel, finalement, au nom de Jésus. Confirme ta parole ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Jean 17. Nous allons apprendre du verset 20 jusqu'au verset 26. Jean, chapitre 17, nous allons le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous, tous les croyants, tous les enfants de Dieu, sauvés, ménacentifiés, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que je aussi sois un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient un, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Où est-il présentement ? Où allez-vous maintenant ? Nous serons là au nom de Jésus, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé, soit en eux, et que je sois en eux. Comme nous voyons ces versets, vous allez voir le verset 20, dit que ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils priaient. Le verset 9 dit, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Il priait pour ses disciples, ceux qui étaient devant lui. Et maintenant, à la fin de la prière, il priait pour la sanctification, pour la seconde œuvre de la grâce dans leur vie. Il a dit, « Je ne prie pas seulement pour ses douze, je ne prie pas seulement pour les disciples qui sont devant moi, mais je prie pour les autres, je prie pour ceux qui vont entendre ma parole par eux et vont me croire et ils seront sauvés par eux. » C'est pourquoi je prie pour tous les croyants, pour ceux qui viendront après le temps-là. Et puis, il continue à dire qu'il priait pour que quand ils seront sanctifiés au verset 21, afin que tous soient un. Je voudrais dire qu'avec tous les croyants à l'époque, et les croyants d'aujourd'hui, les croyants du premier siècle, et les croyants de chaque siècle, tous ensemble, afin que tous soient un. Ces premiers croyants, et ces croyants qui suivent après, qui entrent en cette dernière ère de l'Église, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Ils ne parlaient pas de l'union, ou bien le syndicat, l'association. Tu es tel que tu es, je suis tel que je suis, et puis, et puis on forme une association, physiquement parlant, on est ensemble, mais de cœur, on n'est pas unis. En pensée, on n'est pas unis. En doctrine, on n'est pas unis. et en attitude, on n'est pas unis. Seulement, c'est une union, une association. Une association de ceci, celui-ci fait ceci, l'autre fait l'autre là, et puis on s'associe, une affiliation ensemble. Mais, il parle de l'unité. Il dit, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que je aussi sois un en nous, pas un en dehors de nous, pas que certains, d'entre eux, soient avec les pharisaes, non en Christ, pas que quelques-uns soient avec les sadduciens, non en Christ, quelques-uns soient avec d'autres pouvoirs des ténèbres, et non en Christ, mais, qu'ils soient un en nous. C'est-à-dire que l'œuvre est faite en eux, ils sont sauvés, et toutes les choses mauvaises sont ôtées de leur vie. Il dit, « Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » Ce soir, nous allons voir le message qui est, « Le privilège glorieux des croyants sanctifiés en Christ. » Le privilège glorieux des croyants sanctifiés en Christ. Les croyants sanctifiés en Christ sont hautement favorisés par Christ. Le Seigneur les aime. Ils sont honorés, ils sont bénis, ils sont rendus utiles par le Seigneur quand ils sont sanctifiés et ils viennent ensemble, ils sont unis, tels que le Père et le Fils sont unis. Le monde va croire. Alors, ils vont attirer le monde, ils vont s'attirer le monde, ils vont attirer le monde au royaume, ils seront utiles. Le privilège que nous avons en tant que croyants sanctifiés sont multiples. 1, il y a le privilège de la pureté, il purifie le cœur, il sanctifie le cœur et rend le cœur sain. 2, il y a la prière, ça c'est total, c'est-à-dire que le souverain sacrificateur, parce que tu lui appartiens, le privilège qu'on a ça, qu'il prie pour nous en tant que notre souverain sacrificateur. 3, le partenariat, parce que nous sommes en accord, nous sommes unis, alors, il y a ce partenariat avec le Seigneur, numéro 4, il y a la préférence, il aime son peuple, il aime la commune de son peuple, alors, il pense à nous, au fait, la Bible nous appelle l'épouser de Christ, comme l'époux pense à son mari, à sa femme plutôt, la première chose, la première personne à son cœur, Christ pense aux croyants, et quand nous sommes sanctifiés, il y a une préférence pour nous, cinq, il y a la protection, je les garde, lorsque je les ai gardés, lorsque j'étais avec eux, mais la personne garde, les protège, les préserve, les du mal, il prie pour notre sanctification, il y a le progrès, parce qu'il a dit que c'est par eux que le monde va croire, va venir au royaume, et l'œuvre de Dieu va prospérer dans nos mains, comme l'œuvre va prospérer dans vos mains. Et finalement, il y a le paradis, le verset 24, il dit que, Père, je veux, je désire, j'aime, Père, je veux ceci, je décrète, Père, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ou est-ce que Jésus faisait là ? Il nous élevait, il nous suscite, il nous formait, il veut que nous ayons un grand privilège. Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus, notre Sauveur, Jésus-Christ, notre sanctificateur, a prié, et a fait une provision adéquate pour la sanctification de tous les croyants qui étaient sauvés. Il y a d'abord le salut, au fait, il a dit à ses disciples que les saison disaient de retour, ils ont dit que ne vous réussissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réussissez-vous de ce que vous n'en sont écrits dans le livre de vie. Non seulement ça, il les a envoyés prêcher la repentance. Il ne pouvait pas les envoyer prêcher la repentance si eux-mêmes n'étaient pas sauvés, n'étaient pas, ne s'étaient pas repentis. Il était déjà sauvés, vous n'êtes pas du monde comme je ne suis pas du monde. Et puis il a prié pour une autre chose, sauvés, il y a quelque chose de plus, convertis, il y a quelque chose de plus, nés de nouveau, il y a quelque chose de plus, vos noms sont dans le livre de vie au ciel, il y a quelque chose de plus. C'est ce que nous considérons ce jour, il a prié pour la sanctification, c'est une expérience de la vie chrétienne subséquente, c'est-à-dire ceux qui suivent, qui accompagnent le salut, le salut est le fondement, la première partie, et puis il y a la sanctification, la seconde œuvre de la grâce. Qu'est-ce que cela fait? Cela amène une humilité profonde, intérieure. Il y a quelqu'un qui est sanctifié, il y a une humilité intérieure. Cela apporte la sainteté profonde, plus profonde, intérieure. Il y a la sainteté, les choses qu'on faisait, maintenant, on s'est dit de certaines choses après même, après le salut. Maintenant, il y a une sainteté profonde à l'intérieur. Alors, il y a aussi l'honnêteté. Quand vous êtes sanctifié, la malhonnêteté n'aura pas de place dans votre vie. Alors, il y a l'humilité, il y a la sainteté, il y a l'honnêteté, il y a le foyer plus heureux. Quand vous êtes sanctifié, un mari sanctifié, une femme sanctifiée qui vive ensemble, il y aura l'unité, il y aura la joie, la paix entre eux. On va parler que moi je vais quitter, moi je vais divorcer d'avec toi, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Quand la sanctification vient, ça enlève sa chose, alors il y a le foyer plus heureux, il y a un honneur plus élevé. Le ciel vous honore, ceux qui vous connaissent, ils vous honorent, il y a la transparence, il y a aussi les affections célestes quand on les sanctifié parce que vous cherchez les choses en haut et non, celles en bas. Vous allez vouloir impressionner le ciel, vous allez vouloir plaire au ciel et plaire au Dieu qui peut s'en, et puis il y a aussi la demeure céleste quand il y a la sanctification, il y a que recherchez la perpétuce et la sanctification avec laquelle personne ne verra le Seigneur parce que vous savez que par la grâce de Dieu, vous êtes sauvé par la grâce de Dieu, vous êtes sanctifié. Quand vous entendez parler de l'enlèvement, vous n'avez pas peur. Quand il s'agit de la mort, vous n'avez pas peur parce que vous savez qu'une mort soudaine, la gloire soudaine et Jésus peut venir à tout moment. Alors, votre demeure, votre espérance, du moins, votre espérance est au ciel. vous avez une espérance vivante au ciel, vous êtes joyeux, vous avez une espérance qui est au ciel. Donc, nous voyons Jean 17, verset 20, verset 20, Jean 17, 20 à 26, nous voyons le privilège glorieux des croyants sanctifiés en Christ. Nous allons voir les subdivisions comme on voit la première partie, le modèle d'unité pour l'épouse sanctifiée. Le modèle d'unité pour l'épouse sanctifiée. Nous allons au deuxième point, c'est le but et l'utilité des croyants sanctifiés. Vous serez plus utile. Le but et l'utilité des croyants sanctifiés. Troisième partie, le potentiel et l'unicité des frères sanctifiés. Le potentiel et l'unicité des frères sanctifiés. Nous allons au premier point. Le premier point nous dit le modèle d'unité pour l'épouse sanctifiée. Toujours à Jean 17, Jean chapitre 17, nous lisons le verset 20, du verset 20 au verset 22. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. La question est, quel nom peut-on donner à ces gens, les disciples de Christ devant Christ et tous les gens qui allaient croire après avoir donné la parole. Dieu les a choisis. Matthieu a écrit. Matthieu, il y a Marc, quelqu'un a écrit. Marc, Luc a écrit. Luc, Jean a écrit. Jean, et par eux, Paul aussi a écrit. Beaucoup de personnes sont venues croire au Seigneur. vous savez, le nom que Christ les a appelés et que Christ nous a appelés. Nous sommes l'époux, l'épouse de Christ. Il veut que l'épouse, l'épouse soit unie. Voyons, deuxième, Corinthien, chapitre 11, tel que Christ nous appelle, il nous appelle en tant qu'un corps uni, tel qu'il nous appelle l'épouse de Christ, la femme de Christ. de Christ, deuxième, Corinthien, chapitre 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cela parle du corps de Christ, de tous les croyants. Cela parle de ceux qui sont chastes, saints, pieux, purs, sanctifiés, et dit maintenant, ils sont des vierges au Seigneur. Nous allons aux Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset, Éphésiens 5, le verset 23, dit parlant de l'Église et qui est l'épouse, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alors, il fait une comparaison, que vous voyez le mari, vous voyez la femme, vous voyez Christ, vous voyez l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur 24. de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez, il parle de mari, il parle de la femme, il parle de Christ, il parle de l'Église. Cela nous dit que l'Église est l'épouse de Christ et s'est livrée lui-même pour elle. Pourquoi s'est-il donnée à l'Église? 26. Afin de la sanctifier, de la sanctifier par la parole. Après, déjà, c'est l'épouse de Christ, déjà, c'est fiancé à Christ, déjà, c'est sauvé, même après, c'est salué. Christ s'est livrée pour l'Église. Après, l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui pas une Église ordinaire, pas une Église de dénomination, une Église traditionnelle, pas une Église légalistique, mais afin de faire paraître devant lui quelle Église, cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vendez le verset 32 qui dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Allons à l'Apocalypse 19. L'Apocalypse 19, parlant de l'Église, parlant des croyants, tous ensemble, en tant qu'une assemblée, tous les croyants, en tant qu'une assemblée, et nous dit, en Apocalypse 19, verset 7, est dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, je prie que vous soyez là. Vous en ferez partie parce que il dit, si vous êtes sauvés, je me réjouis avec vous déjà et sanctifiés. Si vous êtes sanctifiés, je me réjouis avec vous. Vous n'êtes pas là. Si vous n'êtes pas encore sauvés, Dieu merci ce soir, le salut est venu. Si vous êtes sauvés, vous attendez la sanctification ce soir. C'est la soirée pour vous. Il vous purifiera et vous rendra sains au nom de Jésus. Verset Et son épouse s'est préparée. 8 Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce premier point nous parle du modèle d'unité pour l'épouse sanctifiée. Revenons à Jean 17 Jean 17 Nous allons voir trois subdivisions ici. Première partie, le modèle de l'image. Trois, la puissance. Première partie, nous allons voir le modèle de l'unité du fils et du père. Le modèle, quel modèle allons-nous regarder quand il parle d'unité ? Et dit, chapitre 17, Jean 17, le verset 21, Jean 17, le verset 21, afin que tous soient un. quel modèle nous embrasser si on doit être un ? Voyons le modèle comme toi, père, tu es en moi et comme je suis en toi. C'est le modèle entre le fils et le père, le modèle que Jésus-Christ lui-même nous a laissé. Et que, comme père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Voyons le verset de qui dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est le modèle, comme nous sommes un. Lorsque vous pensez aux croyants, le croyant dans une église locale unie, les croyants sont unis comme le Christ et le Père sont un. Les croyants dans toute l'église comme la vie profonde un, unis comme le Père et le Fils sont unis. Et les vrais croyants dans toutes les dénominations ayant le même cœur, le même esprit, la même doctrine, le même but, la même poursuite, le même ciel, la même destinée, afin qu'ils soient un comme le Fils et le Père sont un. C'est le modèle. 23. Moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyons bien ce modèle qui est le modèle de l'unité, le modèle de l'unité du Fils et du Père. Voyons, Jean, Jean chapitre 5, le verset 30 dit, « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est l'unité entre le Fils et le Père, pas d'argument entre Christ et le Père, pas d'insubordination entre Christ et le Père tel que le Père désire, tel que le Père l'exige et le fait. il fait chaque fois que je ne puis rien faire de moi-même. L'optimation est ôtée lorsqu'on est sanctifié parce que le modèle que le Seigneur nous a laissé c'est celui de Christ et du Père. Nous allons à Jean 8, Jean 8, le verset 28 qui dit, Jésus donc leur dit quand vous aurez élevé le Fils de l'homme alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'est l'unité entre Jésus et le Père et le Père tel que le Père l'a enseigné ainsi il fait cela comme le Père lui a dit il fait ceci c'est ce qu'il fait il est le Fils de Dieu vous faites même il est Dieu lui-même il est avec le Père depuis l'éternité il sera appelé admirable conseiller il connaît la parole de Dieu au fait les pharisaïens disaient comment connaît-il les écritures et il n'est jamais intruit il n'a jamais été à l'école avec tous ceux qui connaissaient ils pouvaient être indépendants je sais quoi faire je n'ai pas besoin du Père de me dissocier cela j'ai été avec le depuis toute l'éternité non l'unité dont nous parlons le modèle c'est le modèle de Christ et du Père le verset 29 nous dit celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours parce que je fais toujours parce que je fais comment combien de fois parce que je fais toujours ce qui lui est agréable est-ce qu'il y a un temps que Jésus a dit que non que je prenne un peu mon congé que je sois un peu indépendant du Père non jamais il veut toujours chaque fois il est toujours soumis au Père vous savez quoi parce que il nous a laissé il nous a montré l'exemple d'unité qui doit exister entre les croyants parce que parce que je fais toujours ce qui lui est agréable nous allons à 1er Jean 5 1er Jean chapitre 5 verset 7 1er Jean 5 7 dit quand il y a trois qui rendent témoigné au ciel le Père la parole qui est la parole le grand P qui est la parole le grand P et le Saint-Esprit et les trois sont d'accord les trois sont un pas de désaccord pas d'argument pas de dispute alors ils sont un ils sont unis pas d'opposition alors moi je ne vais pas faire cela aujourd'hui on ne va pas accepter cela aujourd'hui le Père est le numéro 1 le Fils est le numéro 2 le Saint-Esprit est le numéro 3 et nous allons changer l'ordre alors l'argument non 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 jamais les anges n'ont jamais appris l'argument du Père du Fils et du Saint-Esprit alors les gens qui travaillent avec vous à la maison ne vont pas entendre un argument entre le mari et la femme les enfants ne vont pas voir un argument entre papa et maman au nom de Jésus sanctifié alors le Seigneur nous a donné un modèle numéro 2 maintenant c'est l'image de l'unité des sanctifiés dans la communion l'unité des sanctifiés dans la communion il nous sanctifie il nous purifie et puis nous restons dans la communion quelle est l'image on retourne à Jean 17 Jean 17 voyons le verset Jean 17 le verset 20 qui dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole maintenant nous croyons au Seigneur Jésus Christ et il prie pour notre sanctification nous avons expérimenté cette sanctification qu'est-ce qui arrive dans la communion entre les apôtres et les disciples du passé et les dirigeants et les pasteurs et les membres de l'église aujourd'hui le verset 21 afin que combien afin que tous combien d'entre nous voyez il n'y a pas ici de tribalisme il n'y a pas de népotisme il n'y a pas de préférence il n'y a pas de partialité non afin que tous soient un afin que tous soient un c'est pas que oui je suis croyant je suis même sanctifié mais la personne n'est pas de mon tribut cette personne cette personne c'est de notre village la personne on parle même dialecte donc comme on est la vie profonde ensemble donc je vais la favoriser avec des positions je vais le favoriser avec des contrats il n'y a rien de la sorte le Seigneur Jésus nous a donné un modèle venant du Père nous avons maintenant l'image nous suivons cette image l'image de l'unité du Fils et l'image de l'unité du Fils et du Père et dit afin que tu sois un comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi afin que je aussi sois un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient comment dites le moi un comme nous sommes un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé voyons l'image maintenant aux actes quatre actes chapitre quatre trente-deux voyons comment les premiers croyants l'ont fait comment ils ont montré l'image comment ils ont suivi le modèle et voyons comment le Seigneur les a aidés acte quatre trente-deux qui dit la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient comment qu'un cœur et quoi et qu'une âme pas d'argument parmi eux il n'y aura pas d'argument parmi nous pas de désaccord parmi nous pas de conflit parmi nous il y a des gens qui ne disent pas Amen y a-t-il quelqu'un qui veut se battre avec un autre croyant non et dit la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre mais tout était commun entre eux gloire à Dieu je dis gloire à Dieu cet amour va régner au milieu de nous cette unité va régner parmi nous et cette image de l'unité des sanctifiés dans la communion nous allons voir cela dans chaque église locale et dans l'église entière au nom de Jésus ce que j'ai vous appartient ce que vous avez m'appartient et tout ce que nous avons en commun et personne ne manquera ou personne ne sera dans le besoin au nom de Jésus 1er Corinthien chapitre 1 verset 10 je vous exhorte frère par le nom de notre Seigneur Jésus Christ à tenir tous comme d'entre nous à tenir tous un même langage c'est la sanctification et à ne point avoir de division parmi vous mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment il faut le pratiquer comme mari et femme ils sont nés de nouveau ils sont scientifiés alors ici on retrouve que qu'ils doivent tenir un même langage par l'autre l'autre va vers ses parents et dit autre chose l'autre aussi va vers ses parents et dit autre chose on ne peut pas voir l'unité on peut avoir cet esprit d'ensemble la même chose avec les membres et les dirigeants quelque chose se passe on doit prendre une décision l'autre dit non ça je vais être comme ça l'autre aussi dit que mais regardez ceci non regardez ce qui se passe non 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 je vais faire ce que je veux et l'autre va à gauche l'autre va à droite y a-t-il la sanctification là-bas mais une simple décision alors on dit que nous venons ensemble voici la vérité alors voici la vérité devant nous alors ceci exige que voici les choses disponibles à distribuer à tout le monde celui-ci dit c'est comme ce qu'on doit faire le truc non moi je ne suis pas d'accord je dois te dire mon esprit moi je ne vais pas prétendre parce que je sais je sais que on veut quand oui monsieur oui madame oui maman moi je ne vais pas faire cela alors et puis on passe une heure à débattre ce qu'on peut régler cinq minutes y a-t-il la sanctification là-bas la sanctification là c'est sur papier c'est dans le livre dans le support du congrès mais quand il s'agit du coeur dans nos relations ensemble dans notre intégration l'intégration la sanctification doit être dans notre vie je dois l'avoir dans votre vie je prie que vous le voyez dans ma vie et que nous tous nous menions la vie sanctifiée au nom de Jésus Christ si on a fait l'erreur on argumentait on s'opposait à tout cela étant souveli ce soir le verset 10 encore je vous exhorte frère par le nom de notre Seigneur Jésus Christ à tenir tous un même langage à partir de ce soir cela va commencer et à ne pas avoir de division parmi vous mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment nous allons aux éphésiens éphésiens 4 je lis le verset 3 éphésiens 4 le verset 3 qui dit vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix vous efforçons de faire de votre mieux tout ce que vous devez faire l'autre frère est là lui il est doux donnez-lui l'opportunité de parler il y a quelque chose en vous que comme lui ne parle pas alors celle-là ne parle pas moi j'ai l'idée alors j'ai toujours l'idée et c'est moi qui parle et alors j'éclipse à tout le monde alors je force tout le monde à m'obéir et les autres sont sûrement doux ils sont simples et donc d'accord la réunion est close ce que je viens de dire c'est fini c'est ce qu'on doit faire pourquoi ne pas donner l'occasion aux autres de parler aussi il faut vous efforcer de contrôler la chose là en vous qui veut toujours avoir la même mise sur les autres contrôler les autres piétiner les autres et dire mais vous efforçons vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix alors cela va commencer ce soir voyons Philippe 1 Philippe 1 27 seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ afin que soit que je vienne vous voir soit que je reste absent j'entends de dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit dans un même esprit comme dans un même sentiment dans un même sentiment combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile allons au Philippien 2 verset 1 Philippien 2 1 si donc il y a quelques consolations à Christ s'il y a quelques soulagements dans la charité s'il y a quelques unions d'esprit s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes rendez-moi joie parfaite ayant un même sentiment ayant un même sentiment frère et si nous sommes sanctifiés nous devons avoir un même sentiment parce que un moi que j'ose être différent j'ose me démarquer moi je n'ai pas moi je ne suis pas de la famille dont vous êtes suivi je n'ai pas votre idée moi je vous ai dit que voici comment je suis intruite je suis intruite voici comment je suis élevé que le moi soit outil que rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment regardez ici lorsqu'on a l'igname 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 de diverses formes et puis on bouille l'igname on a préparé l'igname et puis on a mis l'igname dans un mortier on pile tout quand on a le foufou est-ce qu'on reconnaît que l'igname est du champ d'un niveau c'est du champ de telle tribu c'est du champ de telle tribu non 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 c'est ainsi qu'on doit être toutes les détections les séparations mettons cela dans un mortier puis l'on tout et la choula sera délicie à Christ si on va préparer un mais délicieux pour Christ tout c'est différent tout c'est différent tout c'est différent tout doit être être au thème et puis on puis on combine tout et trois et qui dit que rendez deux rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment un même accord une même âme une même pensée ne faites rien par esprit de partie ou par vain gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres et en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ cela va se passer dans votre corps cela va se passer dans mon corps cela va se passer dans nos dans nos cœurs nous serons unis numéro un le modèle numéro deux l'image numéro trois la puissance de l'unité des saints pour la fructification la puissance de l'unité des saints pour la fructification nous retournons à Jean 17 Jean 17 verset 21 Jean 17 verset 21 dit voici la dernière partie du 21 la dernière partie du 21 qui dit pour que le monde croit que tu m'as envoyé voici l'objectif voici la puissance pour que le monde croit que tu m'as envoyé voyons le 23 23 là au milieu et que le monde connaisse que tu m'as envoyé alors c'est ce que la sanctification fait lorsque vous êtes sanctifié je suis sanctifié nous sommes unis alors nous sommes d'un même accord nous servons le Seigneur ensemble et la puissance de cette unité va apporter la fructification nous allons à Matthieu 5 Matthieu chapitre 5 14 dit vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisson mais on la mer sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison le verset 16 dit que votre lumière l'uise ainsi comme vous êtes sauvés mais vous êtes maintenant sanctifiés vous avez fait une expérience à approfondir dans le Seigneur que votre lumière l'uise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux laisse qu'on lance cette expérience alors on va apporter l'évangile au monde et les gens du monde vont accepter vont croire et vont se tourner vers le Seigneur nous allons à Marc chapitre 16 le verset 15 puis-il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création vous êtes sauvés alors apportez l'évangile au monde maintenant vous êtes sanctifiés apportez l'évangile au monde et soyez contents soyez heureux faites-le avec eux une véritable passion afin que par la grâce de Dieu que l'évangile atteigne le monde par vous cela va atteindre le monde par moi cela va atteindre le monde par nous ensemble unis ce que tu ne peux pas faire je le fais ce que je ne peux pas faire lui le fait et ensemble et nous collaborons et nous allons atteindre beaucoup au nom de Jésus deuxième Corinthien 2 Corinthiens 5 19 2 Corinthiens 5 19 car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même réconciliant le monde avec lui-même pourquoi comment va-t-il réconcilier le monde par lui-même comment va-t-il le faire par les gagneurs d'âmes sanctifiés par les membres sanctifiés de l'église par l'épouse sanctifiée de l'agneau réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leur offense il a mis en nous la parole est-ce que vous en faites partie il a mis en nous la parole de la réconciliation la sanctification comme l'avis de la parole de Dieu nous donne l'unité quel genre d'unité 1 l'unité purificatrice pas qu'on est unis et puis on fait des choses souillées des choses abominables non l'unité purificatrice il y a 2 c'est une unité agréable cela plaît au père cela plaît au ciel et c'est agréable et pacifique 3 c'est l'unité dominante quelque soit ce qu'on discute quelque soit ce qu'on essaie de faire on veut prendre une décision alors comme l'unité va dominer en notre sein et 1 numéro 3 ici c'est l'unité dominante 4 c'est l'unité pacifique les gens du dehors ne viendront pas nous juger régler le cas pour nous et les bailleurs de maison ne vont pas régler le cas de nos frères voici les membres de la vie profonde qui vivent ensemble mais le bailleur de maison dit que tu es de la vie profonde et vous battez comme ça on ne veut pas utiliser la même cuisine mais qu'est-ce ne va pas moi je ne vais pas la vie profonde mais j'apprends qu'on enseigne la sainteté la vie profonde est-ce que c'est la sainteté qu'on vous enseigne là-bas cela ne va plus se passer il y a l'unité pacifique il y a aussi l'unité productive l'unité qui va porter des fruits votre église locale va croître je veux dire votre église locale va croître parce que c'est dit ici que comme le pasteur local s'y prêche les choristes chantent les autres ouvriers aussi contribuent leur quota et tout le monde encourage les nouveaux convertis et tout le monde le pasteur dit oui on ira ici tout le monde oui on va te suivre et avec cette unité alors ce sera l'unité productive et aussi l'unité profitable ce n'est pas l'unité qu'on dit que où est le résultat où est le but où est l'unité 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 où est le résultat ce doit être une unité profitable c'est une unité persévérante quelle que soit la tempête quelle que soit ce qui se passe nous allons persévérer dans cette unité ce frère était avec notre église qu'est-ce qui s'est passé vraiment il y a un problème et puis il est parti c'est bon qu'il s'en aille parce que réellement lorsqu'il était avec nous vraiment chaque fois c'est argument ce n'est pas l'unité persévérante quelqu'un va courir après lui quelqu'un va courir après là on le ramène on le ramène vraiment nous sommes désolés on ne t'a pas écouté alors nous sommes égarés alors tu nous pardonnes nous te pardonnons et puis c'est l'unité persévérante il y a aussi l'unité permanente pas l'unité temporaire l'unité qui est là et qui est permanente on l'a vu la semaine passée on la voit cette semaine et puis je vois cela maintenant lorsque je reviendrai à vous je verrai encore l'unité permanente en vous au nom de Jésus votre famille ne sera pas dispersée votre femme ne va pas vous abandonner votre mari ne va pas vous abandonner s'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé ce soit arrivé à la maison alors allez allez laver vos propres vos lages vos linges sales entre vous alors qu'on voit que vous et votre mari vous êtes unis vous et votre femme vous êtes unis quelles que soient les choses rugueuses à redresser à retourner à la maison du Camer vous voyez aujourd'hui l'enseignement de la parole de Dieu a montré je suis vraiment moi aussi je suis désolé je pense à toi je suis désolé vraiment pardonne-moi et puis on aura l'unité persuasive l'unité persuasive cette unité sera permanente dans notre communion dans nos familles au nom de Jésus Christ allons au deuxième point c'est le but et l'utilité des croyants sanctifiés le but et l'utilité des croyants sanctifiés vous serez utiles nous nous retenons à Jean 17 Jean 17 je lis le verset 23 et 24 Jean 17 23 dit moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé vous voyez cela regardez le genre d'unité le genre d'unité que Jésus nous montre si il y a un objectif pour cette unité que vous soyez parfaitement un que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que le monde sache que tu les as aimé comme tu m'as aimé père verset 24 dit père je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi et vous serez avec le Seigneur afin qu'il soit afin qu'il voit ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde voyons Jean 14 Jean 14 verset 10 Jean 14 10 dit ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi il essayait de dire aux disciples que regardez cette unité regardez ce que je fais c'est pas que je suis uni et les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi même et le père qui demeure en moi c'est lui qui fait les oeuvres oui c'est une unité au père et c'est tout ce qu'il fait c'est bien fait c'est fait de façon profitable le verset le verset 23 dit Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons le père et le fils nous viendrons le père et le fils le père et le Christ et le Dieu qui peut s'en nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui s'il n'y a pas de désaccord en vous s'il n'y a pas de conflit en vous moi et mon père le père et moi nous viendrons à toi et nous ferons notre demeure en toi le Dieu tu puissants vivra au dedans de vous sa puissance demeura en toi et le Saint Esprit Romain Romain 8 verset 11 Romain 8 verset 11 dit et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus donc le mort habite en vous déjà Jésus a dit que le père va demeurer en nous et Jésus le fils va demeurer en nous et si il dit la troisième personnalité de la divinité et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous je prie que cela se produise nous allons à 1er Jean 4 1er Jean 4 verset 12 il vient au-dedans de nous il demeure en nous 1er Jean chapitre 4 verset 12 personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous regardez ici si par exemple il y a une fumée aimée quoi qu'il n'y a pas de feu pour brûler quelque chose mais il y a la fumée dans la maison cela va rendre la respiration difficile et si on va vouloir on va vouloir sortir pour prendre de l'air frais la même chose lorsque certains de ces choses de ces choses comme la colère en quelqu'un c'est comme une fumée et Dieu ne va pas vouloir rester dans ce coeur avec cette fumée si vous voulez que Dieu reste avec vous si vous voulez que Dieu demeure avec vous et vous voulez que le Père le Fils et le Saint-Esprit soient unis et qu'ils vivent en vous pour toujours toute la fumée de colère la fumée d'amertume la fumée de querelle d'anxiété de dispute doit être dispersée et le Père et le Fils va demeurer en vous le Père le Fils et le Saint-Esprit ensemble vont demeurer en vous au nom de Jésus le verset 12 personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous verset 13 nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit vous allez l'expérimenter verset 16 16 et nous nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui voyez ce que la sanctification fait cela apporte l'unité parce que cela purifie le cœur voyez s'ils ne sont pas unis il y a des choses vont se passer c'est comme quelqu'un conduit sa voiture il n'a pas mis là où il faut mettre l'huile à moteur il y a beaucoup de friction il y a des bruits étrangers on essaie d'appuyer son frein les choses ne fonctionnent pas bien c'est le manque d'huile là où l'huile doit être alors quand il y a la friction comme au sein du peuple de Dieu l'unité qu'on doit avoir n'est pas là l'autre vide celui-ci l'autre fut l'autre personne l'autre ne va pas dire ce qu'il a ce qui est en lui l'autre est sonneux l'autre il parle maintenant que si je parle maintenant je ne sais pas ce qu'ils vont faire alors je vais arrêter ma place moi je vais garder dans mon coin je ne veux pas si je ne veux pas que les gens me dérangent moi je ne veux déranger personne mais il y a quelque chose dans le coeur le Seigneur va purifier toutes ces choses et que le Seigneur enlève toute la friction au nom de Jésus le coeur où il n'y a pas de sanctification alors parce qu'il y a la friction la nature de Satan Satan dit que j'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu je vais tout contrôler et Satan était chassé du ciel quand il y a l'engaghe de Satan la nature de Satan il n'y aura pas Dieu là-bas lorsqu'il y a l'exaltation de tout tu vois vous êtes rebelle il faut savoir le temps que tu es venu je suis ici devant nous sommes nous sommes les fondateurs de la vie profonde c'est nous qui avons commencé où étais-tu lorsque nous avons bâti l'église va t'asseoir là-bas lorsqu'il y a l'exaltation on s'exaltation que les autres il n'y aura pas d'unité mais tu seras sur la haute lorsqu'il y a la critique pécheresse il n'y a personne qui fasse ce qui est bon c'est le seul qui fait ce qui est bon lorsqu'il y a la critique pécheresse il n'y aura pas l'unité lorsqu'il y a l'attitude négative la personne s'énerve contre tout le monde on n'a rien fait on n'a rien dit mais la personne a une attitude négative un esprit qui juge tout le monde il chicale chaque fois il piétille les autres et il dépeste tout le monde alors il n'y aura pas l'unité là-bas c'est parce qu'il n'y a pas de sanctification mais quand il y a la sanctification cela produit l'amour quelqu'un dit Amen le véritable amour de Dieu est l'amour transparent il n'y a pas d'hypocrisie il n'y a pas de dissimulation c'est l'amour transparent pour les frères il y a l'amour total pour tout le monde un tel amour va conduire à la consécration parce que je veux le progrès de l'église je veux le progrès du corps de Christ j'aime dans l'église tout ce que j'aime qui doit profiter à l'église de Dieu je donne ça alors l'amour va apporter la consécration de ça ça va apporter la compassion quand je t'aime via compassion de toi tu es malade tu souffres tu es pauvre tu peux payer ton loyer si j'ai le supplément dans mon coeur alors dans ma poche je peux donner ça alors il y a la compassion et puis il y a la coopération quand il y a la sanctification il y a l'amour il y a la coopération c'est que c'est l'oeuvre de notre père et Dieu sera glorifié alors tu coopères avec moi je coopère avec toi pas de programme caché quelque part alors c'est l'oeuvre de notre père et puis il y aura la coopération quand il y a l'amour dont nous parlons il y aura la conciliation ce n'est pas difficile de dire que mon frère je ne sais pas que tu étais là oh je t'ai dépassé sans même te saluer oh désolé non non je ne t'en fais pas je sais que tu es allé quelque part alors il y aura la conciliation il ne s'est pas qu'il m'a dépassé il ne m'a pas vu l'aveugle d'accord lorsqu'il passerait encore on va voir je vais lui payer ça je vais lui payer ça mon nez et puis et puis quand il me salue bonjour frère tu m'as vu maintenant lorsque tu parlais tu as fermé les yeux mais est-ce qu'on se bat on se bat on se bat la conciliation lorsqu'il y a la sanctification donnez-moi un bon amène il y a la conciliation il y aura la condescendance vous allez vous rabaisser pour une autre personne si tu es lancé tu vas vouloir tu te ramènes au niveau de la personne vous voyez face à face il y aura la condescendance il y aura aussi la conformité ou l'obéissance on va ici donc vous obéissez on va faire ça vous confirmez à tout ce qu'on dit parce qu'il y a la sanctification il y aura aussi la conscience claire purifiée et concernée là où il y a la sanctification pas de conflit là où il y a la sanctification pas de contradiction il y a des gens ils aiment seulement la contradiction quelqu'un dit quelque chose c'est qui ça ? va t'assoir là-bas n'es-tu pas une femme ? et ne pas pleure quand nous les hommes nous parlons les femmes les femmes disent oui monsieur mais il y a une contradiction quand il y a la sanctification tout cela prend fin Amen et puis il y a il n'y a pas de dispute tirer ceci tomber ceci il n'y a pas de conflit il n'y a pas de contradiction il n'y a pas de dispute il n'y a pas de corruption pas de contamination quand il y a la sanctification il n'y a rien en moi qui te contamine quand il y a la sanctification il n'y a rien en moi il n'y a rien en toi qui doit corrompre l'autre il n'y a pas de corruption il n'y a pas de conspiration il n'y a pas de complot quand il y a la sanctification oui on va planifier ceci l'homme là on va le terrasser on va le détruire chaque fois il se réjouit et il se montre heureux il se met autour du monde nous allons lui montrer lui là il ne peut pas rester aussi heureux comme il est alors il n'y a pas de conspiration il n'y a pas de complot quand il y a la sanctification il n'y a pas de bagarre il n'y a pas de mépris comment ça choisit la personne Dieu vient-il qu'est-ce qu'il veut faire comment se croit-il il n'y a pas de mépris il n'y a pas de sensualité lorsqu'il y a la sanctification ces choses sont purifiées la sanctification amène l'utilité maximale vous serez utile je serai utile et nous serons tous utiles acte des apôtres acte acte 2 acte 2 46 ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple sanctification ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés soit bien sûr répété nous allons aux actes 4 24 acte 4 le verset 24 lorsqu'ils l'eurent entendu ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble il y a la sanctification là-bas il y a l'unité là-bas il y a l'unicité là-bas lorsqu'ils l'eurent entendu ils élevèrent la voix ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et disent Seigneur toi qui as fait le ciel la terre la mer et tout ce qui s'y trouve c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit par la bouche de notre Père non ton serviteur David pourquoi se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oeil en effet contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as ouin Hérode et Ponce Pilate ils sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avait arrêté d'avance et maintenant le Seigneur voit leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étant dans ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus quand il eut prié le lieu où ils étaient assemblés tremblant ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec quoi avec assurance 32 la multitude de ceux qui avaient cru des milliers la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et quoi et qu'une âme nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre tous mais tout était commun en eux les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous cela peut se passer encore cela va se passer encore chapitre 5 chapitre 5 verset 12 chapitre 5 12 beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres le temps l'est revenu ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux mais le peuple les louait hautement le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus la sanctification et le fondement de tout cela nous allons à la troisième partie le troisième point nous avons le potentiel et l'unicité des frères sanctifiés le potentiel et l'unicité des frères sanctifiés nous retournons à Jean 17 Jean 17 et le verset 25 Jean 17 verset 25 Père Juste le monde ne t'a point connu mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux comme nous voyons ce potentiel ce que Jésus a dit voyons tout maintenant numéro 1 l'intercession pour tous les croyants le verset 20 qui dit ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles le Seigneur prie pour vous ce soir il est à la droite du Père et il vous a à l'esprit il a un souci pour vous alors si vous n'êtes pas sauvé il prie pour vous maintenant le salut va venir si vous n'êtes pas sanctifié la sanctification viendrait au nom de Jésus numéro 1 l'intercession pour nous les croyants numéro 2 l'influence sur le monde l'impact sur le monde chapitre 17 Jean 17 le verset 21 afin que tout soit un comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi afin que je aussi soit un en nous pour que le monde dites le moi croire que tu m'as envoyé voyez par nous comme nous sommes sanctifiés nous allons impacter le monde nous allons influencer le monde et beaucoup du monde vont venir au nom de Jésus Christ numéro 3 le verset 22 je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous sommes un alors c'est demeurez pas sa gloire demeurez pas sa gloire les ténèbres vont suivre votre vie la gloire va venir en vous la lumière va venir en vous comme vous voyez Christ de plus en plus alors vous aurez de gloire en gloire au nom de Jésus demeurez par la gloire le verset suivant 23 moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé cela veut dire que nous sommes infusés par la divinité il demeure en nous il vit en nous il demeure en nous il habite dans notre coeur et la grande et une grande puissance sera manifestée dans votre vie au nom de Jésus numéro 5 le verset 24 dit Père je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi vous serez avec le Seigneur alors où est-il il est au ciel il dit que il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas si je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place une place pour quelqu'un là-bas pour qui vous serez au ciel il prépare une place pour vous et puis le Père sanctifie-le pour qu'il voit ma gloire et là où je suis ils seront aussi je serai là afin qu'il voit ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde ça l'héritage au ciel l'héritage au ciel vous avez un héritage là-bas vous serez là vous irez au ciel je sais que vous écrivez mais vous écrivez avec la main mais vous répondez avec la bouche et vous serez au ciel le verset 25 maintenant et l'inspiration l'information et la révélation inspirée ça dit ici 26 25 Père juste le monde ne t'a point connu mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé ils avaient la connaissance que les autres n'avaient pas la révélation que les autres n'ont pas et ils avaient l'information que les autres n'ont pas voilà le verset 26 maintenant je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître et dit afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux l'amour identique pour les saints sanctifiés désintéressés ouais l'amour que le père a pour le saint jésus christ le même amour il a pour le croyant c'est ce que jésus faisait et ils prient que manifeste le même amour pour eux je prie que ceci soit votre expérience au nom de jésus le seigneur prie pour nous romain 8 romain 8 34 et il intercède pour nous et que je prie pour eux pour que le même amour que vous trouvez dans le fils vous trouvez cela dans le croyant romain 8 verset 34 romain 8 verset 34 qui dit qu'il est condamnera christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de dieu et il intercède pour nous il faut le personnaliser il intercède pour moi personnaliser cela il intercède pour moi et prie pour nous que nous soyons sanctifiés il prie pour nous que nous soyons saints et dieu le père exauce toujours la prière du seigneur jésus christ et le seigneur va exaucer nos prières et la prière pour vous au nom de jésus hébreu hébreu chapitre 10 il est en mesure de sauver ceux qui viennent à dieu et vit pour intercéder pour nous mais maintenant il est à la droite du père il intercède pour nous il intercède pour vous et qu'à cause de cette intercession vous deviendrez utile profitable et un instrument dans la main du seigneur pour ramener des hommes dans le royaume nous allons à jean 3 jean 3 17 qui dit Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui il n'est pas ici maintenant vous êtes sa bouche ses pieds ses yeux ses mains alors c'est vous qui devez aller c'est vous qui allez pour représenter Christ et le corps de Christ partout c'est vous qui devez prêcher l'évangile ce que Christ devait faire s'il était ici est-ce que vous devez faire alors les âmes seront sauvés par vous au nom de Jésus acte 17 acte 17 acte 17 acte 17 verset 6 dit ne les ayant pas trouvés ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en dit créan ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici Jason les a reçus sauf que vous aurez une puissance dynamique et avec la puissance vous repartir le monde toucher les gens pour bouleverser le monde et ramener les gens à Christ au nom de Jésus alors il nous sanctifie nous purifie et nous rend sain et nous demeure et nous fait habiter avec sa gloire hébreu hébreu chapitre 2 verset 10 il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils il vous amène à la gloire et le va à la perfection par les souffrances et le prince de l'heure salut quand vous voyez quand vous allez vous voir à qui ce soit et vous il vous connaira la gloire au nom de Jésus deuxième corinthien 3 deuxième corinthien chapitre 3 verset 18 nous tous comme d'entre nous nous tous le visage est découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit et maintenant nous sommes habités nous sommes demeurés par le Père par le Fils et par le Saint-Esprit il demeure en nous 1er Jean 1er Jean 4 1er Jean chapitre 4 le verset 12 personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous et il va demeurer en vous Dieu ne peut pas demeurer au même lieu si Dieu est là Satan sera dehors les démons seront dehors les puissants maléfiques seront dehors les principautés et les dominations seront dehors 13 dit nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous et qu'il demeure en nous et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit et puis il dit le ciel est pour vous pour moi je dis pour moi voyons Hébreu 13 Hébreu chapitre 13 Hébreu 13 Hébreu 13 Hébreu 13 12 c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang afin de priver le peuple par son propre sang afin de rendre le peuple sain par son propre sang a souffert hors de la porte sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son propre car nous l'avons point ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui a venu est-ce que vous cherchez cette ville là je dis est-ce que vous cherchez la ville là nous serons là 1er pierre 1er pierre 1 verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ dans les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souillé ni frétri lequel vous êtes réservé dans les cieux à vous qui est-ce que vous en faites partie à vous qui par la puissance de Dieu est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps dans les derniers temps il va révéler celui-là au nom de Jésus et dit que ses disciples ont quelque chose que les personnes ordinaires les gens de rue les gens de la synagogue ne savaient pas et nous donnent une révélation et une information et clair venant du ciel nous allons à Matthieu chapitre 11 27 toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Père et si ce n'est le Père personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler il va le révéler à vous ce jour vous ne serez plus les mêmes je ne serai plus le même il nous donne également l'amour identique comme on devient désintéressé sanctifié on est en mesure de mettre tout sur l'autel et nous accorde l'amour comme il a aimé le Père Jean 15 Jean chapitre 15 verset 9 comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour vous allez demeurer Jean 14 verset 20 en ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon Père que vous que vous êtes en moi et que je suis en vous Galate chapitre 2 verset 20 cela va arriver j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi où est Christ Christ il est votre sauveur alors il va totalement il nous a sauvé il va nous séparer du péché nous purifier du péché nous affranchir du péché il est le sanctificateur s'il vit en nous il nous purifie alors il nous rend juste et saint prêt pour le ciel et dit j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair et si je vis maintenant dans la chair si je vis et si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fil de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi et qui s'est livré lui-même pour moi ce soit ce sera accompli de plus en plus dans votre vie au nom de Jésus et soit on a vu le modèle d'unité on a vu l'image de l'unité on a vu la puissance de l'unité on a vu le but et l'utilité des croyants scientifiés et l'époux de Christ nous avons vu le potentiel et l'unicité de ces frères scientifiés c'est à nous maintenant de prier pour que cela se passe en nous et que la connaissance ne soit pas mentale que ce ne soit pas seulement sur le papier que ce ne soit pas dans la Bible mais transféré à notre cœur alors c'est l'heure de dire au Seigneur tout ce que j'ai appris ce jour ce que j'ai lu dans la parole de Dieu je veux que cela soit dans mon cœur cela va se passer le Seigneur prie pour vous déjà et comme vous allez joindre votre prière à celle du Seigneur Jésus Christ si vous avez besoin du salut il va vous sauver pour le pardon il va vous pardonner si il vous faut la rétouration il vous aime il va vous retourner il ne veut pas que vous continuez dans cet état si il vous faut la sanctification c'est sa spécialité il va vous purifier ce soir au nom de Jésus levons-nous maintenant tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur disant Seigneur me voici Seigneur me voici que cela soit fait dans mon cœur que cela soit fait dans mon cœur il a prié il a pourvu à votre sanctification il a prié il a donné votre purité de cœur il veut le faire maintenant il veut amener l'unité l'unité avec le Père l'unité avec le Fils l'unité avec le corps de Christ ouvrez la bouche et parle au Seigneur lorsque vous aurez cette sanctification il y aura une unité approfondie il y aura une sainteté très profonde dans le cœur il y aura une honnêteté plus profonde dans le cœur un cœur un foyer plus heureux il y aura un honneur plus élevé il y aura les affections célestes il y aura l'espérance céleste parle au Seigneur il veut le faire il veut le faire alors vous devez être en mesure de dire que voici le jour où j'étais sanctifié c'est l'heure où j'étais sanctifié vous devez être en mesure de dire que voici l'histoire qui m'a amené à la sanctification à la sainteté il veut le faire maintenant le Seigneur veut le faire maintenant si vous dites au Seigneur alors le Seigneur exerce la prière alors mettez tout sur l'autel et consacrez tout alors donnez le Seigneur a tout donné et vous donnez tout Seigneur je ne réserve rien je mets tout sur l'autel je veux que tu touches mon coeur transforme ma vie je veux que tu sanctifies mon esprit Seigneur fais-le il va le faire alors il aime à sanctifier son peuple il va le faire pour vous il va le faire pour vous et il va faire sortir le résultat dans votre vie il y aura l'unité avec Dieu l'unité avec Christ l'unité avec la parole de Dieu l'unité avec la doctrine l'unité avec le peuple le peuple de Dieu parle au Seigneur fais-le pour moi Seigneur fais-le pour moi et que la désunion dans la famille la désunion dans la communauté la désunion dans votre cours vous ne voyez pas les autres vous n'aimez pas les autres celui-ci ou l'autre ne se voit pas et et tous les mépris les confrontations que tu sois effacé que tu sois effacé la véritable expérience de la sanctification alors il n'y aura pas de colère dans votre coeur il n'y aura pas de conflit avec les autres comme le Seigneur vous sanctifie vous purifie alors vous allez cela va vous conduire au modèle de l'unité du fils avec le père vous serez une épouse purifiée de Christ une belle épouse sanctifiée de Christ une épouse sanctifiée de Christ vous serez plus blanc que la neige dans votre corps plus blanc que la neige dans votre disposition plus blanc que la neige dans vos pensées vous serez plus blanc que la neige le Seigneur le fera invoquez-le parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché il y aura la purification intérieure le Seigneur va le faire qu'il le fasse qu'il le fasse parlez au Seigneur croyez au Seigneur croyez aux promesses de Dieu il a promis il dit que je vais les purifier je vais les laver alors je répandais de l'eau plus sur eux et ils seront plus il a dit je t'aurai le cœur de Pierre et je leur donnerai le cœur de chair le cœur de chair il peut le faire il peut le faire recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur recherchez la paix avec tous alors vous serez en mesure de faire cela la sanctification nous assure que vous serez en paix avec Dieu et le Dieu de paix va régner dans votre cœur alors parlez au Seigneur vous allez pratiquer ça à la maison entre mari et femme la pureté les parents et les enfants l'unité les membres et le pasteur l'église et l'unité dans la communauté les croyants comme vous vous serez unis avec eux il n'y aura pas de conflit alors les croyants comme vous vous serez unis avec eux il n'y aura pas de contradiction les croyants vos frères croyants vous allez vivre avec eux sans querelles il n'y aura pas de corruption pas de complot pas de mépris pas de sensualité pas de contamination parlez au Seigneur Seigneur me voici ce jour me voici ce jour fais-le dans mon cœur fais-le dans mon cœur fais-le dans mon âme fais-le dans mon esprit et que l'homme intérieur soit pur rend l'homme intérieur pur rend l'homme intérieur plus blanc que la neige que le Seigneur le fasse et qu'il y ait la consécration qu'il n'y ait rien que tu retiennes du Seigneur qu'il y ait la consécration mettez tout sur l'autel qu'il y ait la compassion qu'il y ait la compassion qu'il y ait la sympathie avec ceux qui souffrent qu'il y ait la sympathie avec ceux qui traversent des moments quand il y a la sanctification vous n'allez pas penser à vous seul il n'y aura pas d'égoïsme vous allez aussi penser aux autres il y aura la coopération parce que vous voyez la sanctification va ôter laver, purifier toutes les choses contradictoires entre vous et les autres il y aura la coopération il y aura la conciliation la conciliation la réconciliation aussi quand il y a la véritable sanctification il y aura l'amour avec tout le monde il y aura la sympathie alors vous allez coopérer vous aurez l'esprit d'accord il y aura la condescendance vous allez descendre de la tour élevée vous vous humiliez vous vous humiliez et vous rabaissez vous devenez doux quand il y a la sanctification il y aura aussi la confémité il y aura une conscience claire et il y aura une conscience soucieuse vous avez le souci des autres il n'y a pas de complot pas de conflit pas de contradiction pas de conflit pas de confrontation quand il y a la sanctification vous recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur heureux ceux qui ont le corps pur heureux ceux qui ont le corps pur heureux ceux qui sont sanctifiés de cœur car ils verront Dieu vous avez la mère qu'il y aura le corps pur par le Seigneur qu'il le fasse il peut le faire pour vous ce jour il exauce la prière quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sanctifié quiconque invoquera le nom du Seigneur sera pardonné quiconque invoquera le nom du Seigneur sera purifié qu'il le fasse maintenant et qu'il vous donne la force qu'il vous donne l'énergie d'aller et gagner votre monde et les gens autour de vous au Seigneur. Qu'il le fasse, il peut le faire, il va le faire, il va le faire, il ne peut pas échouer, il exerce la prière. Le Seigneur prie pour vous, il intercède pour tous les croyants, le Seigneur prie pour vous, il intercède en faveur de tous les croyants et vous fera avoir l'impact et l'influence sur votre monde. Vos paroles seront très peu, seront très pesantes, vos paroles seront inspirées, ça va conduire les gens à se mettre à genoux et à chercher la face du Seigneur. Le Seigneur va mettre plus de gloire et une plus grande gloire dans votre vie. Alors plus de gloire, plus de gloire comme vous le regardez, comme vous avez les regards sur le Seigneur et le Seigneur va vous conduire d'une gloire à une autre gloire, d'une gloire à une gloire et puis la divinité va vivre en vous, le Père au-dedans de vous, le Fils vieux au-dedans de vous, le Saint-Esprit vieux au-dedans de vous et il va, alors il va vous, il va vous raviver, il va vous, il rendra vie à votre corps parce qu'il demeure en vous. Parle au Seigneur ce soir, c'est la soirée de prière exaucée, c'est la soirée de prière exaucée. Que le Seigneur le fasse pour vous, qui le fasse pour vous, il est prêt à le faire pour vous, il va vous infuser de la divinité, il va vous préparer une place pour vous au ciel et vous avez un héritage au ciel, vous avez un héritage au ciel, un héritage au ciel, c'est ce qu'il donne. Il vous donnera plus de révélation sur Christ, Christ le Sauveur, le Rédempteur en tant que substitut, il va vous montrer sa vie pour voir la croix du cavernes. Christ est votre substitut, votre sanctificateur, il va révéler la profondeur de l'amour de Dieu pour, de Christ pour vous. Il fait cela dans votre vie maintenant. croyez, tenez-vous sur les promesses de Dieu, ces promesses sont infaillibles, acceptez ces promesses, croyez à ces promesses, la promesse de purification, la promesse de sanctification, la promesse de la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La promesse d'écrire sa parole dans votre coeur. La grâce, la force, la capacité pour obéir à tout ce qu'il révèle, cela va se passer dans votre coeur. Le Seigneur exauce la prière, crucifie avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je mets maintenant dans la chair, la vie de sainteté, si je vis maintenant dans la chair, la vie de la sanctification, si je vis maintenant dans la chair, la vie de paix, si je vis maintenant dans la chair, la vie d'amour, je vis dans la chair, la vie de Dieu qui m'aime et qui s'est donné lui-même pour moi. Il vous aime, il s'est donné lui-même pour vous, afin que vous soyez sauvés, afin que vous soyez sanctifiés, purifiés, rendus saints. Croyez au Seigneur, il vous sera fait selon votre foi. Rappelez-vous ce jour, le jour de la manifestation de son amour dans votre coeur, le jour de la démonstration de l'amour du calvert dans votre coeur, la purification, la sanctification, le raffinement, l'épuration et le témoignage dans votre coeur que c'est fait. Yeah. Okay. 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 Au nom de Jésus, nous prions que le peuple de Dieu dise Amen. Vous avez prié, n'est-ce pas? Le Seigneur vous a exaucé. Je dis, le Seigneur vous a exaucé. Vous allez voir la démonstration dans votre avis au nom de Jésus. Il faut être, alors, levez les mains, mais il faut être prudent devant l'eau. Pas d'accident dans votre vie. Pas de désastre dans votre vie. Pas de larmes, pas d'angoisse. Êtes-vous prêts? Père, nous te remercions ce soir, nous te bénissons. Nous te remercions pour la révélation de ta parole. Nous te remercions pour ton peuple fidèle. Le peuple qui écoute ta parole, les gens qui ont reçu la parole. Je prie, Seigneur, que toutes les promesses que tu nous as données et l'intercession de Jésus soient effectives, soient efficaces dans chaque vie au nom de Jésus. Ceux qui t'ont confessé leur péché, Seigneur, pardonne-leur pleinement, gratuitement et en permanence au nom de Jésus. Hôtent la culpabilité, hôtent la condamnation et hôtent tous les doutes de leur corps au nom de Jésus. Hôtent l'assurance du salut, l'affranchissement du péché et le pouvoir d'aller mener une nouveauté de vie au nom de Jésus. Rends-les plus blancs que la neige. Je prie pour ceux qui ont prié pour la sanctification de la purité de cœur. Je prie que tu les rendes plus blancs que la neige au nom de Jésus. Je prie que la double purification soit faite dans leur cœur. Donne-leur la purification et que la purification par le sang de l'agneau soit faite dans leur cœur au nom de Jésus. Demeure au-dedans d'eux, accolent-leur une puissance plus élevée, une compréhension plus élevée, une révélation plus élevée, une expérience plus sainte et approfondie au nom de Jésus. Dans leur maison, la sainteté, dans leur corps, la sainteté, dans leur comportement, la sainteté, dans leur caractère, la sainteté, dans leur intégration, la sainteté, au travail, la sainteté, partout ils vont que la sainteté de Christ soit en eux, et brille en eux, au nom de Jésus. Confirme ta parole, la parole de la sainte Christophe dans les croyants, au nom de Jésus. Aide-nous à avoir le fruit dans nos familles, à avoir le fruit dans notre évangélisation, à avoir le fruit dans notre église locale, à avoir le fruit de l'unité partout dans l'église, au nom de Jésus. Que le même modèle d'unité entre le Père et le Fils soit accordé à ton église. Une autre image d'une véritable unité dans tous les croyants, dans la commune, donne à ton église. Et nous prions que la puissance pour demeurer productif, persuasif, et que nous ayons le progrès dans l'unité, dans l'utilité, confirmée dans chaque vie, Seigneur. Je prie que la bénédiction que tu nous as donnée à tous les mondes, personnes âgées, ouvriers, chrétiens, que sa bénédiction soit permanente. Comme ton peuple rentre à la maison, ils vont rentrer avec la joie du Seigneur, et que la joie du Seigneur soit la force de tout le monde. Merci, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Merci, et que le Seigneur vous bénisse.